On va commencer par Yudh Gimel Hamoudbet au milieu de la page La Mishnah nous enseigne qu'une femme qui est sourde et on verra après qu'il s'agit d'une sourde muette ou une femme qui est folle ou une femme aveugle ou celle qui a perdu la raison toutes ces femmes là comment est-ce qu'on va se comporter concernant les bdikotes dans la Mishnah précédente on avait parlé des bdikotes, des vérifications que la femme va effectuer alors ok pour une femme normale, consciente et consciencieuse mais qu'en est-il d'une femme qui ne sait pas ce qui se passe avec elle elle réchète la sourde muette la folle la souma l'aveugle celle qui a perdu la raison alors imaginons par exemple c'est une Kohenet l'une de ces quatre catégories de femmes dont on vient de citer imaginons que c'était des femmes Kohen elles ont le droit de manger la Thérouma mais peut-être qu'elles sont tamées et si elles sont nida on ne peut pas leur donner la Thérouma qui est Kodesh alors qu'est-ce qu'on fait ? ce sont des femmes conscientes qui vont leur faire la bdika au moment où elles doivent avoir leur règle les Sha'at ils vont vérifier leur faire la bdika si ce jour-là elles ont eu du sang ou pas si elles n'ont pas de sang elles peuvent manger la Thérouma sinon on ne peut pas leur donner la Thérouma elle va prendre la Thérouma la Gemara pose la question elle dit celle qui est malentendant celle qui est sourde qu'elles fassent elles-mêmes la bdika comme il est raconté dans une barraïta on avait une femme sourde dans notre voisinage dans notre quartier non seulement qu'elles se faisaient elles-mêmes ses propres bdikotes mais en plus même les autres femmes lui montraient leur tissu et elle leur disait si cette tâche c'était du sang ou une sécrétion autre que du sang donc elle était absolument consciente pourquoi tu me dis que elle a besoin que ce soit d'autres femmes qui lui fassent la bdika réponse il y a deux sortes de femmes sourdes il y a la sourde muette et il y a la sourde mais qui parle quelle est la différence celle qui parle ça veut dire qu'autrefois elle n'était pas sourde la preuve c'est qu'elle a appris à parler et elle parle encore donc elle a eu un accident de parcours plus tard donc elle a toute l'intelligence toute l'inconscience par contre sourde muette si elle ne sait pas parler c'est qu'elle n'a jamais appris pourquoi elle n'a jamais appris ? parce qu'elle n'a jamais entendu celle-là comme elle n'a pas eu accès à la chokhmah donc c'est pour ça qu'elle est considérée comme inconsciente donc l'histoire de Rabi c'est une femme qui était sourde mais pas muette et l'histoire de Mishnah c'est sourde muette la femme aveugle pourquoi tu as dit qu'on a besoin de la faire vérifier par une autre femme elle n'a qu'à se faire elle-même l'abdika et ensuite elle montre le tissu à quelqu'un d'autre qui lui dit est-ce qu'il y a du sang ou pas en effet il faut barrer gommer effacer le mot summa c'est une erreur qui s'est insérée dans la Mishnah le mot summa ne figure pas dans la Mishnah il faut barrer car une femme aveugle n'a pas besoin d'assistance elle a besoin de quelqu'un qui voit le tissu qu'elle a utilisé pour la vérification mais elle n'a pas besoin d'être vérifiée par quelqu'un d'autre l'agmara continue d'analyser la Mishnah mais je n'itréfadahata celle qui a perdu la raison haïnu shota mais quelle différence y a-t-il entre celle qui a perdu la raison ou celle qui est folle réponse excusez-moi n'itréfadahata au début l'agmara a cru que n'itréfadahata ça veut dire une folle tout simplement shota c'est une folle tout simplement alors l'agmara demande pourquoi dans la Mishnah tu me parles de shota et n'itréfadahata a priori c'est la même chose réponse n'itréfadahata mehamat holi c'est-à-dire que il y a celle qui est folle de naissance il y a celle qu'il est devenue à cause de maladies qu'elle a subies par la suite et malheureusement elle est devenue folle quoi ? ça ne change rien Rabbi Shimon demande qu'est-ce que ça change qu'elle soit folle de naissance ou devenue folle par la suite la réponse c'est que certainement celle qui est devenue folle on aurait pu croire qu'il lui reste encore de la chokhmah ça veut dire que elle est schizophrène peut-être qu'une fille comme ça qui n'est pas folle de naissance on ne peut pas la disqualifier c'est Salchidouj c'est qu'elle est disqualifiée Tanoura Banan un koem qui est fou on lui fait faire tes vila quand il est tamé par exemple excusez-moi même si il n'est pas tamé mais on peut se poser la question est-ce qu'il était tamé oui ou non dans le sens où tout koen choté tout koen qui est dépourvu de chokhmah il est inconscient il est fou alors peut-être qu'il était balkyrie peut-être qu'il a eu une éjaculation et il est donc tamé et par conséquent tu ne peux pas lui donner la tirouma à manger qu'est-ce qu'il faut faire tu l'emmènes au mikvé tu le trempes au mikvé et tu attends la tombée de la nuit par exemple une heure avant la tombée de la nuit tu l'emmènes au mikvé tu attends la tombée de la nuit la sortie des étoiles il est pur tu lui donnes à manger la tirouma mais s'il est parti dormir par la suite le matin tu ne peux plus lui donner à manger yachan tamé pourquoi ? parce que peut-être qu'il a eu une pollution nocturne peut-être qu'il a perdu donc la semence et il est devenu tamé il ne s'en est pas rendu compte ça veut dire que même s'il s'en est rendu compte mais il ne va pas nous le dire lo yachan tahor mais s'il est réveillé il n'y a pas de raison de penser qu'il a eu une paire de semences qu'est-ce que ça veut dire ? on lui fait un genre de pochette ça ne suffit pas de dire ça y est tu l'as emmené au mikvé tu lui donnes la tirouma tu lui donnes la tirouma tout de suite mais il faut d'abord si tu veux continuer à lui donner la tirouma il faut lui mettre une petite pochette au niveau du membre pour voir s'il n'y a pas eu une semence du sperme qui a coulé parce que s'il y a du sperme qui a coulé et bien il est tamé ça veut dire que même s'il n'a pas été dormir même en étant réveillé peut-être qu'il a une éjaculation et on n'est pas au courant alors on lui met une pochette de cuir mais non il ne faut pas faire une chose pareille parce qu'au contraire ça va chauffer le membre créer une érection et une pollution alors il leur a dit quoi alors le fou il n'y a aucun moyen de lui donner à manger la tirouma nous on dit que tant qu'il est réveillé il n'y a pas de raison de penser qu'il a eu une éjaculation alors on lui donne à manger en présumant qu'il est resté taor depuis le migré mais d'après toi et nous on dit comme ça que s'il a dormi c'est là qu'il y a un risque alors s'il a dormi on ne lui donnera pas d'aterouma tant qu'il est réveillé tout va bien mais d'après toi c'est à dire même si on lui met la pochette en cuir peut-être qu'il a une toute petite goutte de paire de semences et ça suffit pour le rendre tamé et cette petite goutte tu ne vas pas l'avoir dans le kiss pourquoi ? parce qu'elle va être absorbée dans les parois du kiss d'après Rabid Hazar on dit qu'on lui fait une pochette de métal pourquoi ? parce que le métal ça n'absorbe pas non pas n'importe quel métal parce que même le métal il absorbe il faut que ce soit du cuivre le cuivre il est imperméable et là s'il y a une goutte on va voir tout de suite que c'est mouillé d'où voit-on que le cuivre c'est quelque chose qui n'absorbe pas on retrouve à propos de l'eau qui est mélangée à la cendre de la vache rousse il est écrit que celui qui porte cette eau celui qui porte cette eau où il y a de l'eau mélangée avec la cendre de la vache rousse quel est le dîme ? il devient tamé par contre il devient tamé combien doit être la quantité de cette eau ? quelle doit être la quantité de cette eau ? de quoi faire asaa ? c'est quoi asaa ? aspersion combien il y a dedans ? de quoi imbiber les fleurs de la branche d'isope comment est-ce qu'on faisait ? on prenait une branche d'isope ce qu'on appelle esove c'est comme c'est du thym la ronde c'est des c'est des branches de thym esove on trempait dans l'eau et on aspergeait l'homme qui était impur un homme qui avait touché un mort il était impur il fallait que le troisième jour le septième jour on l'asperge avec l'eau mélangée au cendre de la vache rousse et le septième jour il allait au mikve combien d'eau il allait recevoir ce qui était imbibé dans les fleurs de la branche d'isope dans les feuilles raché gib olim alors comment tu peux savoir on te dit rohim otam raché gib olim chel ezov kiilou en nehochette tu dois imaginer que la tête du ezov c'était en cuivre le cuivre il n'absorbe pas du tout du tout du tout alors c'est comme si l'eau qui était imbibée dans la tête de la branche d'isope comme si toute cette eau elle était à l'extérieur sur quoi elle était ? sur du cuivre pourquoi on a choisi le cuivre ? ça fait bizarre c'est parce que le cuivre est le métal qui n'absorbe rien voilà pourquoi on a parlé de cuivre donc de là tu déduis que si on faisait une pochette pour mettre dans la mila du chôté c'est une pochette en cuivre parce que là s'il va y avoir une goutte tu vas l'avoir elle ne peut pas être absorbée elle ne peut pas s'imprégner s'imbiber dans les parois comme dans un autre métal le cuivre est imperméable Rav Papa va nous dire de là on apprend que c'est à sourd de porter un pantalon c'est à dire un slip qui est collé au membre et qui peut réchauffer le membre et entraîner une une éjaculation d'accord je ne comprends pas comment tu peux dire une chose pareille pourtant les Kohanim ils avaient bien des Kohanim qu'est-ce que ça veut dire que les des Kohanim ressemblaient au charoual que mettaient les rochvin les gens qui montaient à cheval alors ils avaient besoin de pantalons qui soient souples donc ils mettaient des pantalons larges donc il n'y a pas quelque chose qui serre le membre en haut jusqu'aux hanches et en bas jusqu'aux genoux ils avaient donc des lacets pour attacher le pantalon en bas et ils n'avaient pas de forme pour le membre de la procréation pour la Mila il n'y avait rien je vous lis qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire quand quelqu'un met un pantalon moulant alors derrière ça rentre entre les fesses ça s'appelle comme si ça entrait dans le trou et c'est lorsqu'il met quelque chose de serré devant moulant et donc on voit la forme donc chez les koanim il n'y avait pas ça du tout les gens qui montent à dos de chameaux n'ont pas le droit de manger la terre un koen qui va chevaucher un chameau il n'a pas le droit de manger la terre après pourquoi parce que leurs membres se collent à la bosse du chameau et se chauffent pendant le voyage et ça peut entraîner une paire de semences et donc ils deviennent tamés alors comment ils peuvent manger la terre oumah à tel point qu'on dit que ceux qui montent à dos de chameaux sont des chameaux pourquoi parce qu'ils ils perdent la semence les marins ils sont tous des tzadikim pourquoi parce que Rachid dit deuxième ligne quand ils voyagent il y a énormément de dangers qui menacent le bateau alors ils sont tout le temps en train de prier le tehillim ne quitte pas leurs mains des tzadikim sont en train de prier constamment Hachem permet-nous d'arriver à bon port les conducteurs de Hamor alors il y en a qui sont les chameaux il y en a qui sont tzadikim ça veut dire de quoi ça dépend qu'est-ce que ça veut dire il y a deux sortes de Hamor il y a le Hamor qui a une selle il y a le Hamor qui n'a pas de selle celui qui a une selle c'est des tzadikim pourquoi parce que c'est du bois c'est rigide donc ça ne réchauffe pas ça ne réchauffe pas le membre de la procréation par contre donc il n'y aura pas d'éjaculation tandis que celui qui monte à deux dames directement sans selle alors il s'échauffe avec le dos de l'âne et c'est comme ça qu'il peut avoir une paire de semences donc il y en a qui sont réchaïm deuxième deuxième explication deuxième version il y a ceux qui disent réchaïm c'est quand ils ont les deux pieds qui sont bifurqués séparés ils sont à deux dames et donc avec le dos de l'âne ils se chauffent ils chevauchent mais il y a ceux qui chevauchent en ayant les pieds joints sur les côtés comme les femmes qui ont des jupes alors elles ne peuvent pas écarter leurs pieds écarter leurs jambes comment elles s'assoient elles s'assoient à deux dames mais en ayant les pieds joints alors la même chose hein en amazone et bien en effet un homme qui s'assoit en amazone donc il il a en effet il n'y a pas de risque donc ça dépend comment dans quelle position il voyage il chevauche à deux dames comment ça le dit voilà ça le dit qu'il rabiuchoua ben levi laït avant les ganes à parquid rabiuchoua amodissait celui qui dormait sur le dos pourquoi parce que il y a là un risque de poser les mains sur le monde de la procréation et de causer des échauffements regardez ce que dit le rachis rachis à parquid panav les mal et pourquoi quel est le problème gnot hush est permis de cacher ever torsionato bilgalé premièrement c'est qu'il risque d'avoir une érection et deuxièmement c'est que ses mains sont posées sur le ever mitramé voilà comment dit rachis il y a ce qui explique qu'à parquid c'est le contraire à parquid c'est justement comme dit le d'après le qui a des richonimes il dit juste au contraire de rachis c'est pas qu'il dort sur le dos au contraire c'est qu'il dort sur sa face et donc évidemment c'est compréhensible comme ça il peut se causer un échauffement une paire de semences l'agmara pose la question elle dit l'agmara dit pourtant il est écrit que quelqu'un qui est prakdan faut pas qu'il lise le schéma en étant prakdan il a le droit de dormir comme ça c'est juste le schéma qu'il ne faut pas lire réponse ça veut dire se pencher un petit peu sur le côté alors il dit comme ça la lecture du schéma la lecture du schéma elle est interdite quand il est totalement prakdan mais s'il se penche un tout petit peu sur le côté il a le droit pardon il a le droit de dormir comme ça mais il n'a pas le droit de lire le schéma matsli c'est se pencher dormir sur le dos ou bien sur la face c'est interdit d'accord mais par contre s'il est un petit peu penché c'est permis de dormir un petit peu penché mais lire le schéma même ça il ne peut pas un petit peu penché en étant en cette position non ou il s'assoit ou bien où il se met totalement sur le côté ok l'agmara pose la question qu'il y a Rabiou Hanan il y a Rabiou Hanan il y a Rabiou Hanan il se penchait un petit peu il lisait le schéma en étant un peu penché Rabiou Hanan il était gros comme il était gros alors il ne pouvait pas se mettre totalement sur le côté quelqu'un qui n'est pas gros alors il se met sur le côté mais quelqu'un qui est gros il a du mal à se mettre totalement sur le côté pourquoi ? comme il a un gros poing il s'écrase le bras il s'écrase le côté alors juste il se penche nouvelle Mishnah c'est à dire le le minhag des bennotes Israël qui qui était Oskot B'Taharot n'est-ce pas c'était de se faire une vérification avec deux idim c'est à dire que après le Tashmish le mari allait regarder avec le tissu s'il avait eu du sang s'il avait du sang également la femme allait voir après le Tashmish s'il avait du sang qu'est-ce que ça veut dire et la femme qui est elle avait un troisième aid pour arranger la maison c'est à dire avant le Tashmish je répète qu'est-ce que nous dit la Mishnah la Mishnah nous dit que le dérech des bennotes Israël le dérech des filles d'Israël c'est que après la relation intime elles allaient se vérifier et on utilisait deux idim pourquoi deux idim un aid pour elle un aid pour le mari car si le mari trouvait du sang sur le tissu avec lequel il s'essuie après la relation d'où provient ce sang certainement de là-bas et donc ça veut dire quoi que ce sang pardon que la 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 a déclenché un saignement et elle aussi il fallait qu'elle se fasse une des cas pour voir si il y avait du sang chez elle donc elle et lui après la relation devaient se vérifier avec un tissu soit elle avait du sang soit lui avait du sang dans les deux cas ça veut dire que pendant la relation il y avait du sang et donc désormais désormais tout ce qu'elle va toucher maintenant c'est amé il faut faire attention et celle qui était pudique ça veut dire elles avaient une troisième vérification pas seulement elle et lui mais elle même deux fois une fois avant une fois après on comprend pas mais une fois avant on l'avait déjà vu qu'il fallait le khidouche des tzno'ot c'est comme on avait vu plus haut c'est que normalement celles qui n'étaient pas tzno'ot elles utilisaient le même tissu plusieurs fois tandis que la tzno'a prenait à chaque fois un tissu neuf un tissu propre pourquoi ? parce que le tissu déjà utilisé déjà usagé il était un peu moins blanc et donc la tâche est moins visible les tzno'ot c'est ça ce qu'elles faisaient elles utilisaient un tissu propre si on a trouvé du sang sur le tissu du mari peu importe quand alors on considère que les deux ils sont tme'im qu'est-ce que ça veut dire les deux ils sont tme'im ? vous savez qu'une nida elle est tme'a pendant combien de jours ? 7 jours la Torah nous dit que celui qui a une relation avec une nida même par erreur il est tme'i pendant combien de jours ? comme la nida 7 jours c'est pas comme s'il a touché s'il a touché c'est un jour s'il a une relation avec une nida même par inadvertance il ne savait pas qu'elle était nida il s'avère qu'elle était nida pendant la relation il est tme'i 7 jours et donc il est Hayav Korban pourquoi Hayav Korban ? parce que on sait très bien que toute Avera de Caret si elle a été faite Veshogeg on est Hayav Korban Hatat c'est le cas de figure puisqu'ils ont une relation tous les deux doivent apporter un Korban Hatat puisqu'il s'est avéré qu'à leur insu ils ont une relation alors qu'elle était nida ils doivent apporter un Korban Hatat tous les deux maintenant quel est le dîn si on n'a pas trouvé du sang sur son tissu à lui mais sur son tissu à elle alors si c'est elle il y a trois cas de figure si elle a trouvé tout de suite ou bien si elle a trouvé après ou si elle a trouvé après après on va lire n'im tsa'achela otium tme'in ve Hayavin ve Korban qu'est-ce que ça veut dire ? si on a trouvé du sang sur le tissu de la femme quand elle s'est nettoyée otium c'est quoi otium ? c'est pas otium c'est un mot en langue grecque qui veut dire immédiatement dites-moi en grec immédiatement otium parce qu'on a tendance à croire que c'est otium n'im tsa'achela otium tme'in hayavin ve Korban puisque on a la certitude que le sang provient d'elle c'est pas du sang qui provient d'un poulet ou d'une boucherie alors elle est nida au moment où ils ont eu la relation puisqu'elle a trouvé le sang immédiatement après donc elle n'est pas elle n'est pas devenue nida après la vie je m'explique il y a deux possibilités soit elle était nida au moment de la relation soit elle est devenue nida après la relation si elle était nida au moment de la relation il y a ici deux conséquences premièrement ils doivent apporter deux Korban Hatat un pour elle et un pour lui deuxièmement les deux ils sont tamés pendant 7 jours mais si elle est devenue nida après la relation alors il n'y a rien ils n'ont pas besoin d'apporter Korban Hatat les deux et deuxièmement il n'y a que elle qui est tamée Shibat Yamin elle elle est tamée à 7 jours mais lui il n'est pas tamé puisqu'il n'a pas eu de relation avec une nida alors c'est ce qu'on nous dit si on a trouvé le sang sur le tissu immédiatement alors dans ce cas là ça veut dire d'où provient ce sang ça provient d'elle premièrement mais en plus quand est-ce qu'elle a eu ce sang pendant la relation si c'est pendant la relation alors les deux doivent apporter Korban Hatat et les deux ils sont tamés 7 jours par contre excusez-moi dans le cas où ils ont trouvé le le sang après un certain temps ça veut dire que elle n'a pas fait une bédika immédiatement après la relation elle a attendu un certain temps et ensuite elle a fait la bédika et elle a trouvé du sang dans cette bédika les amis je vous pose une question d'où provient ce sang pas d'où il provient il provient de chez elle mais de quand il est est-ce qu'il est du moment de la relation ou ou ultérieur à la relation est-ce que ce sang était là pendant la relation ou après seulement pendant la relation je ne sais pas je ne sais pas alors ça ça fait comme on ne peut pas savoir alors on dit comme ça les deux ils sont tamés mais ça fait les deux ils sont tamés 7 jours parce que peut-être qu'elle était tmea peut-être qu'elle n'était pas tmea elle c'est sûr qu'elle est tmea 7 jours mais par contre lui il est tamé mais ça fait pendant 7 jours qu'est-ce que ça change s'il est tamé mis ça fait 7 jours ou mi vadaï aidez-moi s'il vous plaît non non je pose d'abord la question quel est le dîn au niveau de tamé tamé mis ça fait ou tamé mi vadaï quel est le dîn le dîn c'est que si jamais il a touché la terouma quel est le dîn de cette terouma est-ce qu'on la brûle ou on ne la brûle pas si il est tamé mais vadaï on la brûle si il est tamé mis ça fait qu'est-ce qu'on dit on ne brûle pas toline l'ochline vélo sorphine et la toline on laisse pourrir donc c'est ça ce qu'on dit tamé mis ça fait ou ptori mina korban c'est quoi ptori mina korban il n'apporte pas de korban hatat parce que on n'apporte pas un korban hatat si on n'est pas sûr d'avoir fait la ravera bravo alors on verra après pour le hacham taloui excellent on voit que vous n'avez pas oublié ma secrète crie toute c'est beau alors en effet hatat non qu'en est-il du taloui on verra qu'est-ce que ça veut dire la différence entre otium ou hachazman otium on a dit que c'est immédiatement après la relation hachazman c'est après c'est combien après c'est quoi le laps de temps qui s'appelle après après c'est le temps de descendre du lit enfin qu'elle a fait l'abdika dans le lit elle est descendue du lit et ensuite elle s'est nettoyée avec le tissu là je dis comme elle a eu le temps de descendre du lit donc elle a eu le temps d'avoir du sang après la relation donc c'est misafek troisième cas de figure aharkar metam ame'ret l'eret metam me'am et l'eret qu'est-ce que ça veut dire que si ce laps de temps est passé c'est quoi le laps de temps qu'on vient de décrire qu'elle est descendue du lit et s'est nettoyée si elle est au-delà de ce laps de temps elle a fait une bdika après quel est le dîn ? alors là ça devient comme une femme normale une femme normale quel est le dîn si elle a trouvé une tâche de sang on a dit que la tâche de sang 24 heures rétroactivement c'est exactement le dîn de cette femme étant donné que elle elle a fait l'abdika que ahar ahar alors on dit que sa tâche de sang est une tâche de sang est une tâche de sang et qu'elle est actuelle et qu'elle n'est pas rétroactive minadim c'est qu'une tâche de hachamim qui ont dit meret l'eret et voilà c'est ce qu'on va lui appliquer vénam et tam'a et bo'ala et le mari qui a eu une relation avec elle avant on dit que ça n'a aucun rapport le sang qu'elle a trouvé c'est après comme on a déjà dit que mais la Torah elle n'est pas met tam'a meret l'eret donc elle n'est pas met tam'a et bo'ala pendant 7 jours son mari va être tamé juste un jour pourquoi il va être tamé juste un jour parce qu'on avait vu que même le lit même le mishkav la mita c'est à l'eret tamé meret l'eret à plus forte raison elle-même mais c'est une tâche de yom et had pas une tâche de chiv'at yamim comme bo'el nida rabia akiva il dit que dans l'histoire de meret l'eret ici en l'occurrence puisqu'il a une relation avec elle et que suite à cette relation elle a fait une buddhika et qu'elle a trouvé du sang elle émet tam'a et bo'ala meret l'eret puisque c'est les dernières 24 heures elle a une relation avec son mari rabia akiva nous l'a déjà renseigné que le mari qui a une relation avec sa femme dans les dernières 24 heures il est tamé évidemment c'est que midi rabanam et c'est qu'une tum'a misafek tolin l'oklin et l'osorfin la terouma on ne va pas la brûler la mishnah conclut en disant que que sont d'accord avec rabia akiva pour dire que si c'est un ketem si c'est un ketem une tâche et pas juste une un tissu qui a été utilisé pour une vérification mais carrément elle a trouvé sur sa jupe une tâche de sang alors une tâche de sang qu'elle a vue c'est depuis avant c'est à dire que la jupe depuis quand elle l'a portée depuis quelques jours son mari il a une relation avec elle elle n'avait pas vu la tâche mais la tâche elle n'est pas née après la relation la tâche c'est sûr qu'elle était là depuis avant donc de ce fait roa ketem et que hachamim ont dit qu'une femme qui est roa ketem elle est méa misafek et bien en effet elle est méta maa et boala misafek même d'après hachamim voyez-vous le monde à l'envers une bedika normalement une bedika c'est plus hamur qu'un ketem car ketem c'est à l'extérieur une bedika c'est du sang qu'elle a trouvé à l'intérieur hachamim qu'est-ce qu'ils disent la bedika n'est pas metamelema fraya le boel parce que elle a trouvé du sang que ahar ahar ça veut dire quoi ahar ahar on avait vu bedika on a vu bedika de ahar et on a vu bedika de ahar ahar otium c'est quand elle est encore allongée dans son lit et que après la relation intime elle a fait l'abdika immédiatement puisque en grec otium ça veut dire immédiatement là je dis que d'où provient ce sang il a été déclenché par la relation intime donc les deux ils sont les deux ils sont et ils doivent apporter corban parce que les deux ils ont fait tandis que si c'est ahar c'est à dire le temps de descendre du lit et qu'elle fasse sa vérification donc il y a eu du temps là je peux dire que le sang est arrivé quand après l'abdika donc au moment où ils étaient ensemble elle n'était pas encore nida donc ça fait que je dis peut-être que oui elle était nida peut-être que non alors elle est amée sept jours lui est amée sept jours mais ça fait que peut-être qu'elle était déjà nida à ce moment et est-ce qu'ils apportent un corban on a dit ne porte pas corban hatat est-ce qu'ils apportent un corban à Shamtaloui on verra dans l'agmara deux versions on a vu la fameuse mahluké dans ma serech de Kritout est-ce qu'il y a à Shamtaloui par rapport à quelqu'un qui a mangé ça fait il y a ceux qui disent que oui on apporte corban à Shamtaloui lorsque quelqu'un a mangé un morceau de graisse on ne sait pas s'il est hélèv ou s'il est chouman mais d'autres disent que non là-dessus il n'y a pas de corban à Shamtaloui il faut qu'il y ait deux morceaux dont l'un est avec certitude hélèv et l'autre est avec certitude chouman et lui il a mangé un morceau et on ne sait pas lequel ça s'appelle ithazek isura là il y a avec certitude du iso mais il ne sait pas si lui il a fait le iso il y avait une base au safek et ici ce n'est pas le cas ici il n'y a pas de base au safek dans le sens où c'est vrai maintenant elle est nida mais est-ce qu'avant elle était nida au contraire avant il y avait plutôt une présomption qu'elle était théora donc c'est un safek hélèv safek chouman est-ce qu'on apporte à Shamtaloui ou pas à Mahloket on a dit ici ptora mina korban ptora mina korban il y a ceux qui vont expliquer ptora mina korban complètement ni hatat ni à Shamtaloui il y a ceux qui vont te dire ptora mi korban hatat mais hayevet korban à Shamtaloui on verra ça dans l'agma mais tout ça c'est seulement si c'était ahar zman le temps de descendre du lit mais si c'est après ce laps de temps ahar ahar zman alors dans ce cas là on n'est plus du tout dans un safek minatora on est dans meret l'eret comme une femme classique une femme classique qui a trouvé du sang elle tamait rétroactivement meret l'eret est-ce qu'elle aimait à son mari avec qui elle a eu une relation mahluket rabia akiva dit oui tamait shiva midaira banan hachamim disent non mais ensuite la gamara conclut en disant bien que hachamim on dit qu'il est tamait que 24h mais pas comme un boel nida 7 jours ils sont d'accord pour dire qu'il a un dîme de tamait 7 jours si elle retrouve un ketem c'est extraordinaire un ketem c'est que midaira banan un ketem c'est que midaira banan malgré tout on ne sait pas quand est-ce que ce ketem est arrivé nakhon donc tout ce que je dis que depuis qu'elle a mis ce vêtement elle a un safek il y a pourriot qu'il y avait ici du sang qu'elle n'a pas vu alors maintenant la gamara nous dit c'est-à-dire on a dit que au début d'un mishnah on a dit qu'une femme qui a trouvé du sang sur son aide juste après l'abbéila otium immédiatement après l'abbéila les deux sont tamait Shiva les deux doivent apporter korban hatat question l'ama peut-être qu'il y avait l'ama dans son vagin peut-être qu'il y avait une puce une maa kholet à l'époque on n'avait pas comme aujourd'hui des moyens de ce qu'ils appellent une désinfection une des pesticides pour empêcher comment ils appellent ça ici risus hadbara hadbara risus pour tuer les insectes aujourd'hui comment on fait quand quelqu'un a des problèmes de toutes sortes d'insectes dans sa maison il appelle l'adbara risus ils viennent ils lui mettent des produits après quelques heures ils font sortir les gens de la maison pendant quelques heures et après ça il nettoie et ça y est il n'y a plus de problème d'accord ? alors on y arrive petit à petit autrefois comme ils n'avaient pas les moyens technologiques d'aujourd'hui donc on pouvait avoir des puces qui se baladaient partout et des gens qui pouvaient avoir des puces dans leur matelas des punaises et ces punaises là se baladaient comment vous les appelez ? riquetio riquetio alors les punaises qu'on trouvait dans les matelas pouvaient se retrouver près du vagin alors peut-être que quand elle a fait une médica peut-être que c'est une punaise qui était là-bas pourquoi tu dis avec certitude qu'est-ce que ça veut dire ? les punaises n'aiment pas cet endroit donc c'est sûr que ils n'y vont pas là-bas de ce fait il n'y a pas de risque que ce soit une punaise c'est forcément du sang de l'utérus il y a ceux qui disent que l'endroit est fermé et donc la punaise elle ne peut pas rentrer là-bas la porte est fermée pour la mâcholette quelle différence si on dit que la mâcholette la punaise n'est pas intéressée ou que la punaise ne peut pas rentrer si on trouve une sur le tissu deux taches de sang pardon on trouve deux choses sur le tissu une tache de sang dans le côté du tissu et on trouve une mâcholette une punaise écrasée sur le tissu est-ce qu'on va dire que le sang c'est le sang de la mâcholette de la punaise ou bien est-ce qu'on va dire que non il y a deux choses il y a eu le sang de l'utérus c'est ce qu'on voit sur le tissu et il y a la mâcholette à côté d'après celui qui dit que les punaises n'aiment pas cet endroit alors le sang il vient il vient de l'utérus d'où vient la mâcholette elle est venue après la mâcholette s'est écrasée après ou avant ou après en tout cas il y a cet écrasement de la mâcholette sur le tissu n'a rien à voir avec l'intérieur du vagin tandis que si tu me dis que c'est uniquement parce que la porte est fermée c'est pour ça qu'il n'y a pas de mâcholette à l'intérieur mais peut-être que juste il y avait une punaise à ce moment-là et quand il y a eu la relation qu'est-ce qu'a fait le mari avec le shamash il a écrasé la mâcholette il l'a introduit là-bas et donc maintenant qu'est-ce qui va se passer quand elle a fait l'abdika elle a fait sortir qu'est-ce que ça veut dire qu'en fait c'est la punaise qui a été écrasée par la verge du mari qui a donc introduit cette mâcholette et maintenant le sang qu'elle a trouvé sur le tissu c'est le sang nu de la mâcholette alors quel est le dîn quel est le dîn maintenant de cette femme imaginons Otyom Otyom immédiatement elle a fait l'abdika elle a trouvé sur le tissu deux choses une tâche de sang et une mâcholette écrasée sur le tissu Mâdine allez expliquer alors vous avez dit s'il fallait noter vous avez 9 sur 10 qu'est-ce qui manque qu'est-ce qui manque il manque juste que voilà si on dit que automacum baduku et c'est ma cholette ça veut dire que la cholette en général elle ne va pas là-bas et je trouve maintenant une ma cholette c'est comme vous avez dit c'est sûr que ça provient de l'extérieur cette ma cholette donc d'où vient le sang d'elle donc les deux ils sont tamés bevaday hatat et tout mais si je dis que c'est que la ma cholette ne peut pas pénétrer parce que c'est fermé alors maintenant quel est le dîn si j'ai trouvé et la tâche de sang et la ma cholette sur le tissu qu'est-ce que je dis je dis safek pourquoi safek parce que peut-être mon histoire ma philosophie mon imagination va loin où il y a une punaise qui est arrivée juste avant et juste par coïncidence accident tac tac il a écrasé tout ça c'est le produit d'une grande imagination alors ça c'est une hypothèse qui n'est pas impossible mais aussi pas forcément la réalité c'est pas forcément la réalité alors on a un safek quand on a un safek qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on fait tout ce qu'elle va toucher toline tout ce que lui va toucher toline on laisse pourrir on laisse pourrir la terouma et le kodesh on ne va pas brûler mais on ne va pas manger deuxième chose korban acham taloui ou pas du tout pareil comme on avait dit tout à l'heure que ça dépendra ça dépendra des deux chitots dans la gmara très bien et il t'marre la gmara maintenant on va développer ce sujet qu'est-ce que ça veut dire la gmara pose la question quel est le dine dans le cas suivant une femme qui a fait une médica par exemple pendant la nuit elle a pris un tissu elle a fait une médica à l'intérieur ok elle a retiré le tissu et qu'est-ce qu'elle a fait au lieu de prendre le tissu et de le poser à l'extérieur elle a essuyé entre les jambes ça veut dire comme ça le tissu au lieu de le poser sur la commode elle a posé sur quoi entre ses jambes et après ça un peu plus tard elle a pris le tissu et l'a jeté qu'est-ce qu'elle trouve elle trouve sur sa jambe du sang quel est le risque c'est que le sang qu'elle trouve entre les jambes que ce soit du sang qui était sur le tissu ensuite lorsqu'elle a posé ce tissu entre les jambes elle a posé elle a serré appuyé le tissu sur la jambe le sang qui était sur le tissu se trouve maintenant sur la jambe et donc d'où provient ce tâche de sang de l'abdika l'abdika c'était quand juste après la volation donc d'où provient ce sang excusez-moi sans aucune relation pardon même sans relation le sang qu'elle a trouvé c'est du sang qui la rend nida point à la ligne quel est le khidush ici le khidush c'est de dire qu'elle n'est pas seulement nida misafek elle est considérée comme nida vaday et comment il s'appelle l'élève a dit à son maître Rav Shimi Barhiya a dit à son maître qui s'appelait Rav lui a dit Rav autrefois il y a des années tu nous avais dit pour le même cas hochechet hochechet ça veut dire quoi hochechet peut-être nida et donc ce qu'elle touche c'est que misafek et maintenant il lui a dit non c'est mes vaday il n'y a pas que lui même je m'en ai dit vaday et même dans le bata midrash on a été posé avec la lakha morine ben midrasha vaday je répète le cas de figure parce que je n'étais pas clair une femme qui pendant la nuit a fait une médica avec ce tissu et elle a essuyé sa jambe avec ce tissu ça veut dire elle a posé le tissu entre ses jambes elle a appuyé dessus et après ça elle a jeté ce tissu maintenant elle trouve du sang elle n'avait rien vu la nuit la nuit on ne voit rien le matin on voit du sang sur la jambe juste à l'endroit où elle avait posé le tissu donc il y a lieu de dire deux choses soit le sang il vient de l'extérieur soit le sang provient du tissu qu'elle avait posé ici sur sa jambe alors qu'est-ce qu'a dit Rav là-dessus il lui a dit si elle touche la terouma il faut la brûler il lui a dit mais quand il y a quelques années tu nous avais dit à propos de ce cas tu as dit tu n'as pas dit il ne lui a pas répondu il n'a pas répondu ça veut dire maintenant je te dis quelque chose écoute ce que je te dis maintenant pas ce que je t'ai dit avant et Shmuel dit la même chose je relis tout elle a fait une buddhika avec un tissu qui était badouk c'est quoi badouk ? qu'elle avait vérifié avant pour voir que ce tissu était propre elle a appuyé et écrasé sur sa jambe le lendemain elle a trouvé sur sa jambe du sang Rav nous dit cette femme elle est nida mais autrefois tu nous avais dit seulement il ne lui a pas répondu parce que en effet il a changé d'avis et maintenant il pense qu'elle est badouk nida excusez-moi d'abord tosfot tosfot s'il vous plaît l'avant dernier tosfot de la page en bas à gauche Rachid nous a dit qu'elle a trouvé le lendemain matin du sang sur sa jambe car il y a forte probabilité que le sang provient du tissu qu'elle avait posé sur sa jambe et pas que ça provient de l'extérieur question elle n'a qu'à regarder le tissu et voir qu'est-ce qu'il en est si le tissu est rouge alors c'est sûr que ce sang provient d'elle t'osfot disent le tissu elle a perdu donc c'est pour ça qu'on a un problème à savoir quelle est l'origine du sang qu'il y a sur la jambe il n'a mis deuxième réponse de tosfot qu'est-ce que ça veut dire que ce soit dit deuxième possibilité même si on avait le tissu ici mais étonnamment il y a du sang dans le tissu il y a du sang sur la jambe mais le sang se trouve pas sur tout le tissu que sur l'endroit où il était en contact avec la jambe donc il y a deux possibilités soit le sang il provient du tissu sur la jambe soit le sang il vient de la jambe sur le tissu c'est pour ça qu'on a un doute mais le cas le plus simple c'est de dire qu'elle a perdu le tissu comme la première réponse de tosfot c'est vrai que c'était pas vérifiable regardez en bas les trois dernières lignes de tosfot à une gersa différente de l'agmara une autre version de l'agmara écoutez bien c'est que il y a deux versions soit de rachis et soit le rabbi quelle différence entre ou si tu dis au masculin ça parle du si tu dis au féminin ça parle de la jambe donc c'est ça la différence pour l'agmara parle d'un cas où elle a trouvé du sang sur la jambe pour elle a trouvé du sang où ? sur le tissu alors regardez ça alors regardez ça alors regardez ça Pourquoi si elle avait posé sur la commode le tissu, on aurait dit, va d'être mère, et maintenant qu'elle a posé entre les jambes, tu lui dis, ça fait que ? Il y a une question qui se pose. Il dit, parce que, hein, bravo, car peut-être le sang provient de la jambe sur le tissu. Ouais, mais peut-être s'il y avait là-bas une punaise qui se baladait, et qu'entre ses jambes elle a écrasé, ça c'est dans le vagin. La punaise est dans le vagin, qu'elle ne rentre pas. Mais là c'est entre ses jambes. T'encore une halacha. Quel est le dîn si une femme, après l'abdika, elle a posé le tissu dans une boîte ? D'accord ? Seulement, ce tissu, il n'était pas badouk. On s'explique ? Le tissu de lui-même, il y a Kholiyot qui avait du sang déjà avant. Alors maintenant elle trouve du sang sur le tissu, alors on ne peut pas dire que punaise et pas punaise. C'était posé dans une boîte bien fermée. Donc, c'est que... Alors pourquoi est-ce qu'on a quand même une question ? Parce que, il y a Kholiyot qui a bichlal avant de faire l'abdika. Elle, elle a fait l'abdika la nuit. Elle ne voit rien. Elle ne voit rien. Mais, madame, d'où tu as pris ce tissu ? D'où tu l'as eu ? Si c'était un tissu qu'elle venait d'acheter, alors il n'y a pas de doute, ça provient d'elle. Mais si c'est un tissu, déjà de je ne sais quoi, une chemise, un tissu qui n'était pas badouk, qui n'était pas lui-même vérifié propre, il y a Kholiyot que l'attache de sang était là depuis avant. Quel est le din ? Rabbi Hia disait comme ça. Au début, Rabbi Hia disait... Quand il a vieilli, Rabbi Hia dit Tahor. La Gemara nous dit... Qu'est-ce que ça veut dire Tamé et Tahor ? Tamé de sa jeunesse et Tahor de sa vieillesse, c'est quoi ? Deux possibilités, deux hypothèses. Il y a où ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il était plus strict dans sa jeunesse par rapport à sa vieillesse ? Soit qu'au début, il disait Tamé me badai, elle est badai nida. Mais après ça, dans sa vieillesse, il a dit non, elle n'est pas badai, elle est safek. Pourquoi ? Il y a du sang sur ce tissu. Deux possibilités. 50% de chance que le sang était là auparavant. 50% de chance que le sang vient d'arriver et donc il provient du vagin, donc elle est nida. Avant, il pensait que, puisqu'elle a fait une dica avec, donc il y a forte probabilité que le sang provient d'elle, donc elle est nida mais badai. Après, il a dit non. Il n'y a pas plus de probabilité que ce soit d'elle, plus que ça provient d'ailleurs. Donc, safek. Très bien. Ou bien, on peut dire non. Quand il était jeune, il était rigoureux, strict, il a dit Tamé a misafek. Et quand il a vieilli, il a dit, elle était aura complètement. Parce que même dans sa jeunesse, il n'a jamais voulu dire qu'elle est Tamé me badai. Parce qu'il n'y a aucune badai. C'est un tissu qui n'était pas badouk. Un tissu qui n'était pas certifié conforme. Peut-être qu'il était déjà entaché de sang auparavant. Peut-être oui, peut-être non. Quand il était strict, c'est qu'il a dit Tamé a misafek. Mais quand il a vieilli, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, mais puisqu'elle a pris un tissu, où il y avait une forte probabilité que ce tissu était déjà entaché de sang, elle n'en a pas vérifié. Alors pourquoi tu veux attribuer à l'utérus, pourquoi tu veux attribuer à cette femme du sang qui a coulé de son utérus ? Ben, à pitom, théora, théora. C'est le safek de l'agmara. L'agmara nous dit, viens je vais t'expliquer, je vais te démontrer qu'est-ce qu'il a voulu dire à Mekhiya dans sa vieillesse et qu'est-ce qu'il a voulu dire dans sa jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire ? La braïta nous dit, une femme qui a fait une bédicat avec un aide qui n'était pas badouk, elle a déposé dans la kufsa et le lendemain, elle a trouvé du sang dessus. Attention, le mot ketem qui généralement veut dire une tâche qu'on trouve à l'extérieur, ici ça n'a rien à voir. Ici, le mot ketem, regardez, le dernier rachid d'apage, Le dernier rachid d'apage nous explique que le mot ketem, ici, désigne le caractère safek de la tâche de sang. En général, pourquoi est-ce qu'un ketem, Hachamim, on dit que c'est, ça rend la femme d'Abbé. Mais safek, parce que peut-être ça provient d'elle. Alors, la même chose, tout safek, on l'appelle ketem. C'est le cas de figure. Rabbi Hiya, on met tout à l'heure, mais choum, ketem. Choum safek. Rabbi dit vaday et Rabbi Hiya dit safek. Mais il a appelé ce safek, ketem. J'ouvre une parenthèse. Il y a deux façons de comprendre pourquoi le ketem, une tâche de sang, qu'une femme trouve à l'extérieur, c'est pas tamé minatora. C'est tamé kumid rabana. Deux possibilités. Soit, que l'on dise que Bihlal, comme elle n'a pas eu de hargacha, comme elle n'a pas eu de hargacha, il n'y a pas eu de sensation d'ouverture de matrice et d'écoulement. Alors, l'ouverture, elle n'a pas senti l'utérus s'ouvrir. Donc, c'est que minatora. Mais la Torah, c'est que s'il y a eu hargacha. Il y a une deuxième possibilité, c'est de dire que même si il y avait ici, en effet, il y avait peut-être un hargacha. Peut-être. C'est un peu du monde. J'en s'affecte. Le ketem, pourquoi il n'est pas tamé minatora, c'est pour ça un s'affecte. Si je dis que le ketem, il est taor minatora et asso minera banar que mes choux s'affecte, ça m'explique que ici, on l'appelait, même l'abdika, à l'intérieur, on l'appelait ketem. C'est exactement la même raison pourquoi le ketem, il n'est pas tamé minatora. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de hargacha. Il y a eu de hargacha. Mais elle-même ne sait pas. Peut-être que ce sens il provient de l'extérieur, peut-être qu'il vient de l'intérieur. Si je dis que le ketem, pourquoi est-ce qu'il n'est que minera banar ? C'est parce qu'il est sans hargacha. Donc je l'appelle ketem. Alors on a du mal ici. Pourquoi tu l'appelais ketem ? Mais si tu me dis que c'est parce que pourquoi le ketem, il est taor ? C'est rien qu'à cause du safek. Alors là aussi, je l'appelais ketem parce que c'est un safek. Ok. Je tourne la page. Amar lo rabichia gris verod. Gris, c'est une sorte de fève. C'est la taille de la tâche de sang. Pour qu'une tâche de sang rende la femme rende la femme tamée, il faut qu'elle ait un minimum de surface. Et la surface, c'est kagris verod. Il lui a dit, tu es bien d'accord que la femme, elle se rate. Mais ah, que si, c'était kagris. Mais si c'est moins que kagris, alors on dit que c'est du sang de punaise. Il y avait des punaises qui se baladaient. Alors si c'est un, si en effet, c'est une tâche de sang qui était d'une taille de kagris verod, donc je ne peux pas attribuer à la marrolette, je ne peux pas dire que c'est le sang qui provient d'une punaise. Pas du tout. C'est du sang qui provient d'elle. D'accord ? Alors elle est mère. Mais si, c'est inférieur à kagris verod, donc c'est peut-être la punaise. Donc elle était orale. Alors il lui a dit, excuse me, est-ce que tu es bien d'accord avec moi qu'il faut que, qu'il faille qu'il y ait ici kagris verod ? Il lui a dit oui. Ah marlo, aval. C'est quoi aval ? Non. Aval, ça veut dire émette. Émette. Aval, hatanu. D'accord ? D'accord. Regardez Rashi, troisième ligne. Oh. Aval, hen, et émette. Oui, c'est vrai. C'est quoi aval hatanu ? C'est vrai. C'est vrai, on a fait. C'est ça le vidouille. Pourquoi ? Alors regardez ça. Alors il lui a dit, dans ce cas-là, toi aussi tu es d'accord avec moi que, si, c'est kagris verod, donc toi aussi tu es d'accord avec moi qu'il a le statut de kétem. Regardez s'il vous plaît le rashi des petites lignes, la dernière des grandes lignes. Aval, c'est kétem. Non, il y a ta vodine kétem. Des chirogros kagris verod. Toi-même, tu avoues qu'il faut une taille minimale de kagris. Ou mais pas hotmikan, lafkloum hou. Moins que ça, elle était orat. Il kartoum atonami safec. Alors ne me dis pas qu'elle est vaday nida. Elle est vaday que safec. Diva dair iya ha va y migufaha. Afel ou keren hardal ou mais pas hotmikan. Parce que si tu considères qu'elle est vaday nida, il n'y a pas de chirogros, même si c'est petit comme un grain de moutarde et moins que ça, elle est vaday nida. You understand, my friend. Alors maintenant, la Gemara a cité cette barayta pour quoi faire ? le rabbi sava, il n'y a pas de chirogros, 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 il n'y a pas de chirogros. Le rabbi sava, il n'y a pas de chirogros, il dit, tu veux savoir pourquoi je ne suis pas auto-contradictoire ? J'exige qu'il y ait kagris, c'est juste pour être sûr que ça ne provient pas d'une punaise. Mais une fois que c'est exclu, puisque c'est plus que kagris, une punaise, elle n'a pas autant de sang d'une surface plus qu'une fève. La punaise, elle est petite. Donc, c'est sûr que ce n'est pas une marakholède, c'est badai d'elle, mais si c'est badai d'elle, alors elle est nida, mais badai. Regardez maintenant à la fin de la citation de cette baraïta. À quoi elle nous sert cette baraïta ? Ici, qui est-ce qui parle à l'autre ? Rabbi Hia, il parle à Rabbi. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit que ça doit être comme il s'affecte. À quel moment ils ont eu cette discussion ? Rabbi Hia était vieux ou jeune ? Vieux. Nous, on sait qu'il était vieux. Il y a deux explications. Il y a ceux qui disent qu'il lui a parlé d'égal à égal. Il lui a dit Atta. On ne parle pas à son maître Atta. On dit Atta, Rabbi. Il lui a dit Atta, c'est qu'il était déjà du niveau de pouvoir lui parler d'égal à égal. Deuxième explication, c'est que Rabbi Hia était venu de Babylonie. Quand il était jeune, il était en Babylone. Quand il a étudié la Torah, chez Rabbeinu, à Kadosh, il était vieux. Donc, quand tu te poses la question, cet échange entre lui et Rabbi, quand est-ce qu'il a eu lieu, c'est sûr que c'est Bézik Nouto. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Tu ne dois pas être métamé, tu dois être métamé que misafèque. Donc, ça veut dire que quand on a dit il était métamé, il était métamé par voie de déduction. On continue. Shmarina. Mishta bahle rabbi, les rabbi shmait barbi aussi, barbi khama barbisa. Un jour, Abbé Noa Kadosh a dit à rabbi shmait, le fils de rabbi aussi, tu sais, j'ai fait connaissance d'un grand homme. Il s'appelle rabbi khama barbisa. A marlou, le kshiavouliyat rabiouliyadi, il lui a dit, s'il te plaît, quand il va revenir par là, il va repasser par là, présente-le-moi. Qui atta, quand il est revenu, à marlou, ba'éminay milta. Direct, droit au but. Rabbi Shmait, le barbi aussi, il voit ce rabbi khama, il lui dit, pose-moi une question. Il y a quelqu'un qui se promène avec des réponses dans la tête, il dit, vous n'avez pas des questions par hasard ? Il lui dit, pose-moi une question, ba'éminay milta. Alors, il lui a posé justement cette question. Il lui a dit, cette femme, elle a pris un tissu qui n'était pas vérifié. D'accord ? Elle l'a utilisé pour faire une bidika. Alors, elle a trouvé du sang dessus. Mais ce sont deux hypothèses. Soit, il sort d'elle, soit peut-être qu'il était là auparavant. Donc, elle est, ça fait qu'nida. Ma'adine, ça fait qu'où va d'aïnida. Il lui a répondu. Regardez la réponse qu'il lui a donnée. À marlou, qu'est-ce que tu veux ? Abba Himalach ou qu'est-ce que tu veux ? Tu veux l'opinion de mon père qui était rabbi aussi ou bien est-ce que tu veux l'opinion de Rabbe Noa Kadosh ? Rabbi. À marlou, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Il lui a dit, s'il te plaît, donne-moi l'opinion de Rabbi. Rabbi. Rabbe Noa Kadosh ? Qu'est-ce que tu veux 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 ? Il dit, c'est ça le Adam Gadol ? C'est ça un grand homme ? Moi, je lui propose deux opinions. L'enseignement de mon père Rabbi aussi, qui était lui-même le rave de Rabbe Noa Kadosh. Et il me dit, je préfère entendre l'enseignement de Rabbi. Maze. Où est sa grandeur ? La Gemara cherche à comprendre Béhémet comment ça se fait que ce grand homme a demandé ça. Réponse, Rabi Hamab Arbissa, ça va. Rabi Rechmetiv Tahu Ushrihi Rabbanam Kameh Omechad et Deshmad Ça veut dire que Rabbe Noa Kadosh, il étudiait toujours au sein d'un maître midrash. C'est lui qui avait rassemblé tous les grands maîtres de la génération. Quand il a rédigé les Mishnayot, c'est une compilation qui s'est faite en passant au peigne fin chaque Mishna, chaque Alaha. Donc, lorsqu'il a tellement approfondi chaque sujet, on peut compter sur lui que ses enseignements sont limpides comme l'eau de roche. Alors, ok, regardez ce qui va se passer. Maï Rabi ou Maï Rabi Osi? La Gmadi il y a une Mahloquette entre Rabi et Rabi Osi. Tu peux me dire quelle est l'opinion de Rabi Osi? La Braïta nous enseigne clairement la discussion entre Rabi et Rabi Osi. Rabi Osi dit dans quel cas la femme qui a fait une médica avec un qui n'était pas propre. Amar a-bizera kshetime rabi ke rabi me'ir ou kshetihel Rabi Osi qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que Rabi Noa Kadosh était l'élève de Rabi Meir Baralanes. Vous savez, c'est-à-dire il a suivi plutôt ses enseignements et il avait dit quand j'étudiais au Béthamidrash j'étais assis derrière lui. J'ai vu la nuque de Rabi Meir Baralanes et si je suis plus intelligent que mes camarades c'est parce que j'ai vu Rabi Meir et si je l'avais vu de face j'aurais été encore plus pointu. Parce que le Réhouchalmi nous raconte comment il a vu la nuque de Rabi Meir. Alors l'Akmara nous dit comme ça. Tanya où est-ce qu'on retrouve la mahlukette entre Rabi et Rabi et Rabi aussi. « Haïcha chaïtats osats rachéa vera ta dame Rabi Omer im omed et me av im y o chevet te hora Rabi Yossi Omer ben karu ben kar te hora qu'est-ce que ça veut dire? Rabi Meir nous dit que si une femme était debout au moment où elle a fait ses petits besoins ça veut dire qu'elle a uriné quand elle est debout elle a trouvé du sang dans les urines ou bien elle était assise et elle a trouvé du sang dans les urines Rabi Meir dit il y a une différence fondamentale entre les deux positions si elle est assise alors évidemment quand elle urine l'urine va directement vers le bas si si elle trouve du sang c'est du sang qui vient avec les urines c'est une infection urinaire donc elle était au ras mais si elle était debout je dis que le sang qu'elle a trouvé dans les urines en fait c'est les urines comme elle était debout les urines n'avaient pas de place pour s'évacuer ils sont remontés un peu vers le haut ils sont rentrés dans le vagin et ils ont ramené du sang de là-bas donc le sang d'où il provient du vagin parce que le rove du sang de la femme c'est de là-bas que ça provient donc elle est Mea je répète Rabi Meir Omer Im Omedet Temea Veim Yoshevet Tehora Rabi Yossi Omer Benkahu Benkart Tehora Rabi Yossi dit même si elle était debout le sang qu'on trouve ne la rend pas Temea alors quel rapport avec avec ici le rapport avec ici c'est que nous disons la même chose on a un Safek on a un Safek Tahor ou Tame Rabi il pense comme Rabi Meir que Safek Tame parce que là c'est quoi Safek peut-être le sang il est remonté en arrière pardon excusez-moi les urines sont remontées en arrière ils ont ramené le sang deux possibilités soit l'infection urinaire le sang il vient avec les urines soit c'est remonté en arrière le sang revient de là-bas deux possibilités qu'est-ce que dit Rabi Meir Temea donc tu vois que Misafek il est métamé Rabi aussi Rabi aussi qu'est-ce qu'il dit Misafek Tahor la même chose un tissu que tu vois entaché de sang peut-être que cet âge de sang est né d'avant peut-être qu'elle est de maintenant alors quel est le dîme c'est la même quand on a dit que Rabi suit Rabi Meir c'est ce Rabi Meir quand on dit que Rabi aussi est égal à lui-même il est fidèle à sa propre opinion c'est l'opinion qu'il a donnée par rapport aux urines c'est celle qu'il applique également au tissu non certifié propre auparavant et on termine je ne comprends pas comment tu mets au diapason les deux opinions celle de Rabi et celle de Rabi Meir Rabi Meir quand il a dit Tamé quand il a dit Tamé pour la femme parce que l'urine remonte en arrière il a dit Tamé Misafek d'où on voit que Misafek c'est ce qu'il a dit Rabaha beré de Rabah les Rabachis il lui a dit il lui a dit il vient il explique Rabi Meir quand il a dit c'est Tamé Misafek mais Rabi quand il avait dit que la femme qui a trouvé dans le tissu une tâche de sang il a dit pas Misafek il a dit c'est toute la mahlokette avec Rabi Rabi disait donc Misafek et Rabi disait alors comment tu peux les mettre au diapason comment tu les mets au même niveau aucun rapport tu me dis Rabi il suit Rabi Meir c'est pas vrai Rabi Meir c'est Misafek et Rabi c'est Misafek ça veut dire ça veut dire qu'il lui a dit nous on a une autre version nous on a une autre version Rabi aussi quand il a dit c'est Timé Rabi Meir pas l'autre c'est Misafek au contraire c'est Timé Rabi Meir c'est Misafek Nida Vaddaït donc c'est une version différente et donc les urines elles remontent en arrière c'est pas qu'une hypothèse c'est une certitude la même chose Rabi il a suivi l'opinion de Rabi Meir